Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans cette conférence organisée en collaboration entre Nightline et l'Institut Heartline. Donc on est très heureux de vous recevoir pour cet événement qui est en préparation depuis de nombreuses semaines. Et on espère que vous allez pouvoir en tirer pas mal de choses, dont des ressources et peut-être des leçons et que vous aurez peut-être aussi des choses à partager avec nous pendant cette conférence. Juste quelques conseils pour que vous puissiez aussi bien profiter de cette conférence. Vous pouvez laisser vos caméras, vous êtes les bienvenus pour faire ça, mais veuillez à bien éteindre les micros pour pas qu'il y ait de perturbations et qu'il n'y ait pas d'écho non voulu. Donc moi c'est Moïse Dembarga-Béga, je suis volontaire en service civique chez Nightline. Paris du coup, parce qu'on a plusieurs antennes, on est aussi à Lille, à Lyon et à Toulouse et on ne fait que s'agrandir. Du coup Nightline, c'est quoi ? Nightline France, c'est une association qui est relativement jeune. Elle a été fondée en 2016 par Patrick Skihan. D'ailleurs, je fais un petit aparté, dites-moi si vous avez du mal à m'entendre ou quoi que ce soit. Mais voilà, je continue. Du coup Nightline, merci, qui a été fondée en 2016 par Patrick Skihan, un étudiant irlandais en échange qui est venu en France, justement à Paris, et il a constaté qu'il y avait vraiment une absence totale de lignes d'écoute par et pour les étudiants. Et le concept de soutien par les pairs, il était vraiment absent des lignes d'écoute en France. Et il s'est dit qu'il allait importer ce concept anglo-saxon en France parce que vraiment la situation était assez déplorable et qu'il fallait faire quelque chose. Et lui, il était déjà bénévole écoutant dans son université en Irlande. Et du coup, il est venu en France avec cette expertise pour créer Nightline. Mais Nightline, c'est pas que ça non plus. Nightline, c'est hormis les lignes d'écoute francophones et anglophones, c'est aussi des projets de communication et prévention dans la santé mentale, dont une de nos intervenantes, Daphné vous parlera en profondeur un peu plus tard. Maintenant, je vais vous parler des thématiques. Du coup, les thématiques qu'on a choisies avec nos référentes expériences, formations, on a réussi sur le stress et les cours à distance parce qu'on a pensé que c'était des choses qui pouvaient peut-être vous toucher ou peut-être des sujets auxquels vous pourriez être sensible et pour en parler un peu plus. Et maintenant, je vais laisser vos intervenantes se présenter une par une. Donc, Martha, par exemple, si tu veux faire des honneurs. Bonjour. Ravie d'être ici parmi vous. Donc, moi, je suis bénévole à Nightline, l'antenne parienne. J'étais là depuis le tout début. Donc, le moment où Patrick a fondé l'association, c'est lui qui m'a formé, qui a formé le premier groupe de bénévoles. Et là, je suis plus bénévole écoutante. Je suis la trésorière et je fais partie du coup du conseil d'administration qui est constitué des différents étudiants dans toute la France. Et je suis aussi porte-parole, c'est-à-dire que je ne suis pas anonyme comme tous les autres bénévoles qui prennent les appels. Je peux parler de Nightline. C'est pour ça que je suis ici aussi pour partager l'expérience du bénévolat, etc. Je prends le relais. Du coup, je m'appelle Daphné Argyrou et je suis coordinatrice des actions de prévention chez Nightline. Donc, moi, je ne suis pas là depuis tout le début, mais il y a longtemps quand même. C'est Martha qui m'avait introduite dans l'assaut. Donc, ça fait un petit moment aussi. Et après mon bénévolat, je suis restée dans l'équipe permanente. Donc, maintenant, je suis salariée et je gère différentes actions de prévention. Donc, on fait, on intervient dans des établissements d'enseignement supérieur pour sensibiliser les étudiants, les profs, aussi les infirmières à la santé mentale, des data outils en ligne. Donc, vraiment divers trucs assez sympas sur la prévention en santé mentale, spécifiquement pour les étudiants. Je continue. Moi, je suis Clarisse. Certains d'entre vous me connaissent parce que je suis votre référente. Je suis chez Artline depuis juin 2020. Donc, ça fait un peu plus d'un an. Je suis référente expérience formation. Donc, je suis aussi la référente handicap. Donc, si certains apprenants ont des soucis particuliers, ils peuvent venir me voir pour en parler. Je laisse Tess se présenter. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Tess Guillaumard. Donc, comme Clarisse, je suis référente expérience formation chez Artline. Donc, voilà, j'accompagne des apprenants de la prépa jusqu'au master. Et on discute justement, on communique beaucoup avec les apprenants pour faire en sorte que leur année se déroule bien au sein de l'école. Moïse, c'est à toi. Je ne sais pas si tu nous entends encore. Ton micro est fermé. Oui. Du coup, merci à nos intervenants d'être présentes ce soir. Et on va passer au premier thème qui est le stress. Et on s'est dit qu'une façon assez intéressante d'approcher le sujet qui peut des fois être un sujet lourd, c'est de un peu survoler les idées reçues sur le stress et faire réagir nos intervenantes dessus. Et du coup, je voulais demander à Martha, par exemple, lui dire les idées reçues et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Donc, la première idée reçue, c'est les signes du stress sont les mêmes pour tout le monde. Et la deuxième, c'est les conséquences du stress sont essentiellement d'ordre psychique. Donc voilà, si tu as quelque chose à dire et le public, ceux qui sont avec nous, vous pouvez toujours réagir aussi dans la discussion et on reprendra ce que vous avez dit à la fin du thème. Et voilà, Martha, je te laisse la parole. Merci. Moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, mais je voulais juste dire que ça dépend vraiment de chaque personne. Il n'y a pas de règles globales autour du stress. Pareil, les signes, ça peut se développer différemment en fonction de notre personnalité, nos expériences, de différentes choses qu'on est en train de vivre dans notre vie personnelle ou dans les études. Il y a vraiment énormément de facteurs qui peuvent nous impacter. Donc, il n'y a pas de règles à suivre sur le stress en général. Et pareil, sur les conséquences, ça dépend vraiment. Ça peut être physique, ça peut affecter notre bien-être, notre alimentation. Ça peut nous impacter pas du tout. On peut voir plus tard et en parler, mais moi, je pense que c'est vraiment très large. Merci. Et est-ce que toi, tu dirais que tu as pu ressentir du stress pendant tes études ou pas du tout? Moi, je pense que c'est quasiment possible de ne pas avoir eu des moments stressants dans la vie en général et les études en particulier parce que c'est un moment assez unique. C'est-à-dire qu'on est entre la transition vers la vie adulte. On est souvent loin de la famille, peut-être loin de nos proches. Il y a beaucoup de changements dans notre vie et en même temps, il faut qu'on arrive à être efficace, suivre les cours, valider les partiels. Donc, c'est normal de ressentir du stress. Après, ça peut être comme je dis tout à l'heure, ça peut être différent. Moi, les moments les plus stressants, c'était par exemple pendant les partiels parce que c'était quand même assez intense. C'était concentré sur une semaine et c'est là où se joue un peu tous les semestres. Donc, il y avait plusieurs différentes conséquences. Ce n'était pas toujours très intense, mais c'était des moments difficiles. Oui et non, parce que si tu arrives à gérer, ça peut être un facteur qui motive. C'est-à-dire juste avant les examens, moi, je me disais qu'il faut donner un peu un coup de stress pour pouvoir réagir à cette tâche. Il y avait un vidéo qui m'avait beaucoup aidé quand j'étais au partiel de Master 1. C'était un TED Talk d'une Américaine qui essayait d'expliquer qu'il faut que le stress soit ton ami. C'est vraiment quelque chose qui te donne de l'énergie, de force pour pouvoir accomplir un nouveau challenge. Elle disait que ce n'est pas du tout grave, c'est vraiment complètement normal et c'est même si tu le perçois comme quelque chose qui est bénéfice, ça peut changer complètement ta perception et ça peut avoir même des effets bénéfiques parce que ça te motive, ça te reste éveillé pour accomplir quelque chose. Du coup, quand j'avais cette idée en tête, ça m'a vraiment beaucoup aidé à surmonter les différentes tâches. Merci pour ton partage. Et du coup, selon toi, le stress, ce n'est pas quelque chose d'essentiellement négatif? Non, non, ce n'est pas du tout négatif. Ok, merci. Du coup, maintenant, je vais passer à Clarisse et je vais lui demander de réagir sur les idées reçues 3 et 4. Donc, l'idée reçue 3, le stress est motivant et l'idée reçue 4, les personnes qui réussissent sont stressées. Et je voulais demander, Clarisse, par rapport à ton expérience en tant que référentes et comme un peu point de contact pour les apprenants, quelles sont les sources un peu principales d'identifier chez les apprenants? Mais tout d'abord, je vais te laisser réagir aux idées reçues et après, on peut passer à mes questions. Ok, le stress est motivant. Alors, c'est connu que certaines personnes travaillent mieux sous pression. Comme l'a dit Martha, ça peut être un bon stress. Par exemple, une deadline, on sait que tel jour, on doit rendre un travail. Évidemment, ça nous met un peu la pression, ça nous met du stress, mais on sait qu'on doit engager l'action pour y arriver. Donc, ça, ça peut être motivant. Oui, en effet. Après, il y a des gens pas stressés du tout qui y arrivent aussi. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir du stress pour être motivé. Pour l'idée reçue numéro 4, quand vous avez dit les personnes qui réussissent sont stressées, pas forcément, mais ça dépend d'où vient le stress en fait. Du coup, je vais enchaîner avec ta question, Moïse. Nous, nos étudiants, ils sont surtout stressés par gérer en fait les différentes deadlines, gérer la formation et puis aussi leur vie. Certains ont déjà des familles, certains ont des emplois. Donc, ça fait beaucoup de choses à accumuler et ce n'est pas tout le temps facile de gérer tout ça. Donc, si c'est du stress lié à la formation, on essaye d'aider du mieux que nous pouvons. On ne peut pas trop interagir sur leur côté vie privée, vie familiale, travail. On essaie de leur donner des conseils, de les orienter un peu sur des solutions qui pourraient être faisables, mais on aide surtout au niveau de l'organisation, de leur travail, de leur charge de travail. Entendu, merci. Du coup, quand un apprenant vient vous voir et vous dit qu'il est stressé, vous essayez de l'aider à s'organiser. On identifie d'où vient le stress. Si c'est extérieur à la formation, encore une fois, on se met en retrait, on ne veut pas être trop intrusif, donc on laisse l'apprenant en parler parce que c'est déjà important d'en parler. Ça peut soulager et on peut orienter les personnes déjà vers le nightline. S'il y a des problèmes un peu psychologique, de santé mentale. On peut les orienter vers leur RH aussi. Certains ont du mal des fois à tenir la cadence avec leur travail, donc on leur conseille de peut-être voir s'il est possible de réduire le nombre d'heures. Donc vraiment, on fait du conseil personnalisé par rapport à chaque cas. S'il s'agit d'un stress lié à la formation, au cours qu'on propose, on écoute. Encore une fois, on laisse la prononce exprimée et on essaye de mettre en place des petites techniques d'organisation parce que des fois, il y a un manque de savoir-faire quand on est sur l'organisation parce que c'est une chose qu'on n'apprend pas vraiment à l'école. Donc en fonction de ce que sait faire ou de ce que peut faire l'apprenant, on met en place un emploi du temps, des petits conseils, enfin vraiment du travail personnalisé. On essaye de voir si on peut négocier peut-être un peu quelques jours de plus pour rendre un rendu. On voit avec le mentor, celui qui donne les cours, on voit s'il peut aménager certaines choses. Oui, totalement. Merci beaucoup. Et du coup, je voulais juste revenir rapidement à Martha avant de passer à Daphné. Du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais qui t'a aidé face au stress pendant tes études? Parce que tu as mentionné le TED Talk, du coup, un peu aller regarder des vidéos inspirantes. Mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont pu t'aider à naviguer cette période? Moi, j'aime beaucoup les to-do list. Ça me déstresse vraiment parce que quand je sais ce que j'ai à faire et je sais quand est-ce que j'ai différents deadlines pour chaque tâche, le fait de les rayer à chaque fois qu'on s'est fini, ça m'aide vraiment beaucoup parce que je n'ai pas à réfléchir ou à me rappeler de toutes les deadlines, etc. Donc, juste organiser un peu ce que j'ai à faire et dans combien de temps. Donc, ça, ça aide. Et pareil, ça aide, ça m'aide vraiment beaucoup de parler, de ne pas garder les pensées dans ma tête. Si tu libères tes préoccupations, ça peut, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas si grave que ça et ça déstresse juste d'en parler. Donc, je pense que j'ai deux choses qui m'aident en général. Je suis tout à fait d'accord avec Martha. Si je peux me permettre de faire des to-do list, c'est génial parce que déjà, on est sûr de rien oublier. Ça décharge toutes les pensées parce qu'autrement, on se dit, il faut que je pense à ça, il faut que je pense à ça. Ça tourne en rond et puis on peut un peu, sans s'organiser, on peut dire, OK, j'ai tout ça à faire, je peux le faire. Moi, je suis adepte de ça, que ce soit au travail dans ma vie privée. Donc, les to-do list, si vous n'y avez pas encore pensé, ça peut paraître tout bête, mais faites-le. Beaucoup de couleurs aussi. Des couleurs très belles, ça m'aide. Je pense que c'est important, comme Clarisse et Martha l'ont souligné, c'est de découper un peu les tâches en petites tâches parce que des fois, ça peut paraître une montagne, toutes les choses qu'on a à faire. Mais c'est vrai que bon, déjà, quand on arrête d'y penser et de couper la grosse tâche en mini-tâche, ça paraît moins sur mon tableau. Du coup, maintenant, je vais passer à Daphné et je vais te faire réagir par rapport à l'idée 5. Et après, Noémie, on reviendra sur ta question. Après, maintenant, Daphné. Voilà, du coup, c'est l'idée reçue 5, le stress est naturel. Alors, tu as coupé un peu, Moïse, mais tout le monde a l'idée reçue 5 devant les yeux. Donc, le stress est naturel, on ne peut rien faire contre. Oui, le stress est naturel, mais non, ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire contre. Les to-do list, par exemple, il y a une multitude de petites actions qu'on peut faire pour gérer le stress. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est personnel à chacun parce que les sources du stress, elles sont personnelles à chacun. Pour d'autres personnes, avoir plein de post-it ou plein de to-do list, c'est justement stressant. Donc, en fait, il faut apprendre à se connaître soi-même quand on est stressé. Je pense que ce qui aide, c'est de vraiment prendre un moment et faire un peu cette métacognition de se dire je suis dans une situation de stress. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me rend stressé ? Et en fait, c'est un apprentissage qu'on fait individuellement. Donc, évidemment, plus on avance, plus on a des deadlines, plus on apprend à gérer notre emploi du temps, on apprend à faire ça également. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, on grandit avec le stress. Donc, on apprend à le gérer. Donc, ce n'est pas du tout vrai qu'on ne peut rien faire contre. Pour d'autres personnes, ça va être… Moi, ce qui m'aide, c'est vraiment une tasse de thé et partir. Enfin, partir, c'est-à-dire sortir, faire un tour vraiment cinq minutes. Je reviens, je suis mille fois plus calme. Donc, des fois, je pense que c'est un apprentissage individuel qu'on a tous à faire. Donc, il faut en quelque sorte accueillir ce stress et se dire bon, c'est un ami. On ne s'entend pas toujours très bien, mais il est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ça ? Merci pour ton intervention. Et j'avais aussi une autre question. Du coup, s'il y avait des ressources pour surmonter ce stress, tu partagerais quelles ressources pour aider ? Alors, on ne l'a pas encore développée, mais elle n'est pas encore prête. Mais chez Nightline, on est en train de faire une superbe boîte à outils où il y a un parcours utilisateur adapté selon si on se sent un peu déprimé ou stressé ou en colère ou d'autres sensations. Donc, on va développer des ressources pour le stress. Ce qui aide, une ressource toute simple, c'est la cohérence cardiaque. Donc, le fait de prendre des respirations plus longues et plus profondes. Donc, c'est quelque chose de tout bête, mais le stress, en fait, c'est le cœur qui bat très, très rapidement aussi. Donc ça, ça peut vachement aider. Vous l'avez sûrement entendu, mais tout ce qui est méditation, relaxation, c'est lié. Mais c'est vrai que ça aide. Moi, pour donner un exemple vis-à-vis de ça, l'impératif de « il faut méditer », ça me stresse plus qu'autre chose parce que j'en suis incapable. Donc, encore une fois, il faut adapter un peu les différents conseils qu'on donne, tester différents éléments et voir ce qui fonctionne mieux pour vous. Mais il y a beaucoup de ressources en ligne. Donc, dès qu'on a la boîte à outils, on vous enverrait le lien. Mais pour l'instant, voilà, le petit type de la cohérence cardiaque, ça peut déjà aider. Ok, super. Merci pour ça. J'ai vu qu'il y avait quelques messages dans la discussion. Et je vois que pour certains, le stress, justement, les pousse à produire du meilleur travail. Et pour d'autres, c'est plus peut-être un incapacitant. Et il y a Noémie qui demandait des conseils pour édiger une to-do list. Donc, si vous en avez… Eh bien, comme tu disais, Moïse, il faut découper le travail, en fait. Par exemple, si tu as un projet à rendre, il ne faut pas marquer sur ta to-do list faire le projet. Il faut dire, par exemple, eh bien, faire trouver des références. Aujourd'hui, je trouve des références. Demain, je fais des ébauches. Il faut vraiment découper en petits pas pour que la tâche paraisse moins insurmontable. Et aussi, surtout, il ne faut pas se prévoir une trop grosse to-do list. Parce que si ta to-do list, elle fait dix lignes, c'est trop. Ça va te décourager. Il faut être réaliste. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire en une journée. Et si tu as tendance à la procrastination ou à la désorganisation ou que tu n'as pas de morale, il ne faut pas se dire, aujourd'hui, je ne vais faire 15 trucs. Il faut dire, OK, aujourd'hui, je fais trois choses. C'est trois choses simples, mais je l'ai fait. Demain, je ferai trois autres choses, peut-être quatre, et ainsi de suite. Personnellement, ce sont mes conseils. Je ne sais pas si Daphné et Martha en ont d'autres, peut-être Tess. Oui, je trouve que ça rejoint pas mal un des commentaires qui est, que le stress motive que dans rares situations, et la plupart du temps, c'est la pression, la panique et l'angoisse faciles, en fait, c'est normal. C'est-à-dire que face au stress, on ne vient pas tous avec les mêmes ressources. Il y a des personnes qui, par exemple, ont peut-être moins de compétences, mais une confiance en soi et une estime de soi qui vont faire, qui vont juste se dire, j'y vais et du coup, je ne suis pas stressée. Ça, c'est en partie notre personnalité, le milieu où on a grandi, le milieu où on est. Donc, c'est normal de ne pas avoir les mêmes ressources face au stress. Ce qui aide réellement, c'est de découper et de ne pas sentir que pour aller au bout de la montagne, il faut y aller tout d'un coup. C'est faire pas par pas. Ça aide vraiment et c'est ce qui va permettre de sentir aussi qu'on réussit petit à petit. Si on baisse un peu nos attentes, mais tout en avançant dans notre projet, ça va nous permettre de gagner cette confiance en disant, tâche numéro un, je l'ai faite. On va à tâche numéro deux et pas avoir tâche numéro un, tout le projet ou quelque chose d'énorme. Et peut-être, t'as quelque chose à rajouter à ça ou Clara ou pas forcément ? Moi, je suis d'accord vraiment, découper, ça aide énormément. Oui, peut-être si j'avais juste une chose à rajouter, c'est aussi pas, comme je pense que Clarice, elle a un peu évoqué, c'est d'être réaliste et pas d'être, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire aussi. Mais peut-être pas avoir trop d'attentes, peut-être pas être trop perfectionniste. Voilà, dans ce recherche, je veux dire, essayer de faire le mieux qu'on peut, mais que des fois, on est déjà au max. Ça va ma connexion ? Parce que j'ai l'impression que des fois, ça... Ça soute un peu, mais ça va. Juste, je voulais répondre aux commentaires de Raphaël, juste pour dire que c'est normal, le début, ça prend toujours du temps. Et c'est quelque chose qui s'apprend comment on s'organise dans notre tête pour pouvoir réussir différentes tâches. C'est la première fois, ça va être compliqué. Après, ça devient un peu plus facile, plus facile, plus facile. Et au cours du temps, on s'améliore et on trouve notre rythme, on trouve ce qui marche bien pour nous, ce qui marche pas bien pour nous. Et on peut adapter. Donc, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de se sentir nulle ou perdue. C'est complètement normal. Et c'est lancé, c'est le plus dur quand tu as un rapport à rédiger. Moi, je passe trois jours avec une page blanche à réfléchir et après, ça commence. Mais juste quand tu es toi, tout seul avec ton manuscrit, c'est normal. Ça prend du temps. OK. Merci, Martha. Du coup, ma question aux participants et les participantes, c'est comment vous gérer le stress et vous avez déjà commencé à y répondre. Du coup, ça parle de chat. C'est vrai que ça aide la ronron-thérapie. Si vous en avez, des animaux. Mais c'est vrai que, comme disaient Daphné et Elena, prendre l'air, des fois, juste aller marcher, faire un tour, ça peut permettre de s'aérer et s'aérer les idées aussi, comme on dit. Et je voulais savoir aussi si vous avez des questions pour les intervenantes sur cette partie du stress. N'hésitez pas. On va vous laisser un peu de temps avant de passer à la prochaine partie. Donc, vous pouvez lever la main ou poser dans le chat. Et il y a Clara qui a posé une question. Donc, Clara pose la question. Est-ce possible de parler de la campagne de Nightline qui peut aider à verbaliser son recense ? Si Daphné, tu te sens de répondre. Oui. Je crois que j'ai prise encore. Donc, en précurseur de la fameuse boîte à outils que j'ai mentionnée, je vous envoie le lien vers une campagne, un site web d'une campagne qu'on a créée, qui peut vous aider. Donc, en fait, c'est une campagne basée sur, concrètement, quand je suis stressée, quand je me sens mal, quand j'ai des idées noires ou je me sens très, très triste, comment est-ce que je le communique ? Comment est-ce que je prends le pas, en fait ? Parce qu'on dit souvent, en parler, ça aide. Mais concrètement, comment je le fais ? Donc, il y a différents exercices qui peuvent aider pour justement trouver les bons mots, s'exprimer. Et des fois, c'est un peu ce qu'a dit Martha, des fois, essayer de faire cet exercice-là, ça aide pour déstresser déjà. Pouvoir clarifier un peu. Ah, dire, c'est clarifier comment on se sent. Et ça, ça aide pour mettre les choses en perspective et déstresser. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette ressource qui est vachement top. Et il y a toute une deuxième partie sur « Si j'ai un ami qui va mal, comment est-ce que je suis là en soutien ? » Donc, si vous voyez, par exemple, des amis qui sont ultra stressés, qui n'arrivent plus du tout à gérer, ça peut aussi être utile pour être là pour eux. On vous laissera le lien, ça aussi, dans le chat. Et alors, je vais regarder un peu la conversation. Ah, et j'en profite juste parce que je suis en train de lire en même temps les commentaires de Noémie. Vous auriez des astuces pour apprendre à se connaître ? Il y a un des exercices dans le site web qui est justement mon profil d'aidant, qui permet un peu de définir ses forces et ses faiblesses. Quelles sont les choses sur lesquelles je me sens à l'aise ou les choses sur lesquelles je suis moins à l'aise ? Donc, ça, ça peut aider justement pour apprendre à se connaître au niveau de sa santé mentale et de son bien-être. Est-ce qu'il y a des questions pour les intervenantes ? On vous remercie d'être… Excusez-moi, il y a une question d'Amélie que je trouve intéressante et j'aimerais bien avoir l'opinion de Martha ou de Daphné. Je voulais savoir comment je peux arrêter de bloquer sur quelque chose. Est-ce que c'est… Est-ce que vous auriez une réponse ? Martha ? J'essaie de réfléchir. Moi, je passe ça quand je bloque et je sais que si je sais que je vais perdre deux heures à quelque chose que je ne vais pas du tout réussir, juste j'arrête, je fais autre chose, je vais aller prendre un café ou faire une promenade ou regarder une série, juste regarder un épisode de 20 minutes, même si je suis débordée, si ça me change les idées et ça recommence… Ou je fais une sieste, par exemple, quand j'avais trois partiels par jour, je faisais des mini-siestes, comme ça j'avais l'impression que c'est une nouvelle journée qui commence, donc je repars de zéro, je recommence tout. Si ça ne marche pas, il ne faut juste pas se torturer, il faut laisser tomber et recommencer, ce n'est pas grave. Daphné, tu avais quelque chose à ajouter à ça ? Je suis totalement d'accord, j'allais dire ça justement. Des fois, c'est OK de se dire ça bloque, ça bloque, je laisse, j'y reviens plus tard et entre-temps, je fais autre chose. Et moi, ce qui m'aide, c'est très visuellement, quand j'imagine la situation d'être bloquée, pour moi, j'ai un mur face à moi et ce que m'avait dit une petite équipe une fois, c'est que quand tu te sens comme ça, en fait, tourne-toi et tu vois que derrière toi, il n'y a pas de mur. Donc, c'est un truc tout petit visuel mais qui pour moi m'aide ou quand je sens que devant moi, il y a un mur et je bloque, en fait, on peut tourner la tête et derrière, on voit qu'en fait, on ne bloque pas du tout et ça, ça veut dire prendre l'air, faire autre chose pour un petit moment et ensuite, y retourner. Donc, des fois, des petits types un peu visuels comme ça, en tout cas, pour moi, c'est vachement utile. Ouais, super. Et c'est vrai que moi, j'avais un truc à ajouter. Je pense que j'avais un truc à ajouter par rapport à tout ce que vous avez créé, qui était super intéressant, c'est que vous faites quand même quelque chose de créatif. Voilà, c'est une école de design. Et même quand on n'est pas créatif, on fait des maths, on n'est pas des machines, donc vous ne pouvez pas... Justement, la création, ça doit se nourrir d'autres choses et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire que travailler et si vous pouvez essayer d'atteindre une sorte d'équilibre entre les différentes activités, même si ce n'est pas toujours évident, mais pour aussi nourrir votre création, c'est quelque chose d'important et ça peut aussi vous aider à vous améliorer éventuellement. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ça. Sinon, on va passer à la partie suivante. S'il y a encore une question, je crois que je ne vois pas toutes les questions parce que ma connexion... Je suis censée avoir la fibre, mais ce n'est pas trop ça. Je pense qu'on a répondu à Raphaël par rapport au stress. Je pense qu'on n'a pas répondu, mais moi, je pense que si ça va être trop tard de commencer à faire quelque chose que tu aimes beaucoup, il n'y a vraiment pas de soucis. Moi, j'ai plein d'amis qui ont fait le deuxième diplôme ou qui ont arrêté les études et qui ont repris. Je pense que c'est normal d'enlever chacun ce rythme. Donc, il n'y a pas de soucis, c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes à ce niveau-là comme quoi on doit tout faire de façon linéaire, un diplôme après l'autre et après, on a notre premier emploi. Mais en fait, en réalité, beaucoup de personnes ne le font pas comme ça et c'est pour le mieux. Et les compétences que tu as acquises aussi en étant plus âgée pour faire ce diplôme, c'est quelque chose que d'autres personnes plus jeunes en vivent peut-être également. Donc, c'est bon à garder en tête. OK. Ben, superbe. Merci pour toutes vos interventions et l'activité dans les discussions. On va passer au thème 2. Du coup, c'est les cours à distance. Et du coup, en fait, ce qu'on voulait, c'était parler un peu peut-être des avantages aussi, des inconvénients et vous demander aux participants dans la discussion pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients des cours à distance. Et on reviendra sur vos apports vers la fin. Et du coup, je voulais me tourner un peu d'un premier moment vers Clarisse pour demander un peu ses retours, les retours qu'elle a eu des apprenants d'Artline pour les cours à distance. Et comment Artline envisage un peu le fait que tout soit en ligne parce que c'est quand même conséquent et c'est assez unique entre guillemets comme format. Eh ben, en fait, on a pas mal d'étudiants qui arrivent en B1 ou en B2 donc qui sont nouveaux chez nous et qui avaient un peu des a priori qui craignaient un peu d'être seuls derrière leur ordinateur sans trop être trop avoir pas avoir assez de cadre d'accompagnement et en fait, ils sont assez agréablement surpris je dirais parce qu'on met tout en place pour que les étudiants sentent et savent qu'il y a vraiment une équipe derrière eux. On essaie de mettre une proximité en place avec les référents donc avec Tess, avec moi et avec d'autres personnes qui en sont cinq ou six référents. Il y a des superviseurs créatifs aussi pour plusieurs cursus il y a des mentors il y a des élèves tuteurs donc on est vraiment là en fait on n'est pas juste un site internet et c'est très important pour nous on est aussi une vraie école donc il y a des cadres il y a des deadlines il y a des règles il y a des règles d'ailleurs quand on s'inscrit on a un règlement à suivre et à signer donc on a une vraie école pour nous ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on n'est pas réel et depuis la crise avec le Covid c'est devenu une réalité en fait de travailler depuis chez soi avant on était vraiment à part mais depuis l'année dernière on est entré dans la norme en fait je pense ce qu'on fait aussi pour que les étudiants ne se trouvent pas seuls chez eux c'est qu'on favorise l'entraide le co-apprentissage donc j'ai déjà mentionné les élèves tuteurs qui sont en M1 ou en M2 on essaye d'encourager les apprenants à agir interagir sur les chaînes Slack aller sur le live commun à faire des ateliers entre eux de développer leur communauté il y en a certains qui se sont vus pour des événements particuliers liés au monde notre monde créatif donc il y en a qui ont fait des game jam ensemble certains sont allés à des festivals donc on n'est pas qu'en ligne il y a des gens qui se voient en vrai aussi c'est important et en fait finalement là encore aujourd'hui pendant un bilan j'ai eu une B2 donc une deuxième année qui m'a dit que l'année dernière elle était en licence 1 dans une université et avec le Covid ils n'étaient pas du tout préparés à tout ça et elle était vraiment perdue et en fait nous on était vachement mieux parce qu'on était super organisés et qu'on était on était là pour eux et que quand il y avait un cours nos liens ils marchaient en général des fois il y a des bugs vous le savez mais en général ça marche et qu'on était présents pour elle et qu'il y avait un vrai suivi le côté des références sans vouloir nous jeter des fleurs est assez apprécié j'espère que ça répond aussi à ta question bah oui merci c'était assez complet j'avais une autre question c'était un peu dans la même dans ça suivait un peu ce que j'ai dit mais du coup c'est par rapport à ce que Hardline a mis en place pour accompagner les apprenants mais du coup tu as partiellement répondu à cette question est-ce qu'il y a des choses en plus à part les bilans les étudiants tuteurs ce qui est déjà beaucoup en soi mais est-ce qu'il y a il y a d'autres choses je pense que vraiment le truc en plus c'est le suivi des référents parce que personnellement moi quand j'étais à la fac on était un peu jetés dans le grand bain mes profs ne me connaissaient pas si j'avais besoin d'être j'étais un peu toute seule enfin ça n'existait pas il y avait une il y avait une assistante sociale si on avait des soucis en plus des cours mais à part ça il n'y avait pas grand chose tandis que là je trouve qu'on fait un vrai suivi on connait nos apprenants on essaye de développer leur potentiel on fait des ateliers de coaching aussi donc on essaye de les faire apprendre à se connaître de définir leur projet professionnel il y a un vrai accompagnement sur le projet pro ce qui n'existe pas dans toutes les écoles donc je pense que c'est apprécié peut-être que les apprenants me diront le contraire dans la discussion mais j'attends vos impressions d'ailleurs on verra le retour à la fin de cette partie mais je vois qu'il commence déjà il va y avoir des choses dans la discussion on y retournera après mais merci en tout cas de participer du coup maintenant je vais me tourner vers Daphné et je vais lui demander quel un peu selon ce qui ressort nous en fait la ligne d'écoute quelles sont les problématiques de santé mentale que peuvent soulever un cursus à distance par exemple les principales difficultés qui peuvent survenir c'est la solitude donc c'est le fait de ne pas avoir de lien avec d'autres personnes en présentiel et du coup de se sentir un peu isolé au sol derrière son ordinateur d'après les commentaires je suis contente de voir que c'est pas nécessairement le cas chez Artline mais nous par exemple la solitude c'est ça émerge comme thématique dans 20 à 30% de nos appels donc c'est vraiment une grosse grosse préoccupation pour les jeunes et donc ça ça peut être un des risques quand on fait les cours à distance mais c'est pour ça comme a dit comme a dit Clarisse le plus important c'est vraiment d'avoir un suivi d'avoir un contact humain et même si c'est à travers l'ordinateur ça fait toute la différence et c'est aussi pour ça que par exemple la solitude enfin beaucoup d'étudiants nous contactent le soir mais ils le font par tchat donc là aussi on est à travers l'ordinateur et ça leur convient mais vraiment l'idée d'avoir au moins une autre personne à l'autre bout à l'autre bout enfin pas du fil mais voilà de l'ordinateur ça aide et ben merci pour ça et si tu avais des ressources à partager voilà encore une fois quelles seraient-elles pour un peu ben pallier à la solitude d'espace donc je sais que tu avais cité tu peux en parler et on a un slide justement oui il y a bien évidemment le service d'écoute Nightline mais je laisserai Martha compléter là-dessus parce que c'est l'experte sur ces sujets et aussi après bien évidemment il y a le soutien étudiant donc j'ai envoyé un autre site web qu'on avait créé pour la période de Covid et qui vient d'être finie la mise à jour vient d'être finie donc j'ai demandé au responsable d'orientation de télécharger les toutes nouvelles fiches en amont de cette réunion donc à voir s'il l'a fait mais bon en tout cas c'est fini et là vous pourrez trouver vraiment les contacts de beaucoup d'associations qui peuvent faire une écoute beaucoup de psychologues tout gratuit vraiment gratuit donc si jamais vous avez besoin de parler à des professionnels tout ce que vous trouverez là-dedans c'est gratuit et c'est pour partout en France vu qu'on sait que vous n'êtes pas nécessairement à Paris donc ça ça peut être vachement utile comme ressource également merci c'est assez si vous voulez prendre bon déjà il y a tous les liens donc n'hésitez pas à vous servir dans la discussion et si vous cherchez taper juste Nightline sur Google vous nous trouverez aussi et et après je vais laisser très vite rapidement après cet aparté la parole à Martha pour qu'elle nous parle de la ligne d'écoute mais oui à la fin on fera un petit topo sur toutes les ressources mais sachez aussi qu'on est très présent sur Instagram Nightline Talks c'est justement on a une thématique différente chaque mois et par exemple en septembre on parlait de la solitude octobre on a fait les addictions et novembre la masculinité et la santé mentale donc ça vaut toujours le coup je vais vous écrire ça dans les commentaires et je vais laisser Martha nous parler de la ligne d'écoute de Nightline en détail je vous laisse une minute pour prendre la lien etc vous me dites quand c'est bon oui on a un slide aussi avec tous les numéros très bien du coup je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la ligne d'écoute Moïse a parlé un petit peu au début de la conférence c'est un service d'écoute qui est complètement gratuit c'est pour tous les étudiants qui ont envie de parler de tout et n'importe quoi on a des principes qui sont communes à toutes les Nightlines c'est exactement pareil aux pays anglo-saxons et ailleurs en Europe aux Etats-Unis c'est-à-dire que c'est confidentiel et c'est complètement anonyme il y a des étudiants bénévoles qui vont répondre c'est vraiment pour libérer la parole sans jugement et c'est non directif c'est-à-dire qu'on ne donne pas du tout de conseils on est une oreille attentive juste on est là pour vous pour vous écouter c'est même pas besoin de parler des problèmes ça peut être juste raconter sa journée si quelqu'un se sent seul ou en rentrant des cours en rentrant des soirées c'est vraiment il n'y a pas de mauvaise raison d'appeler il n'y a pas de bonne raison si tu as envie de parler on est là c'est pendant la nuit c'est-à-dire c'est de 21h à 2h30 du matin ce qui est pratique parce que c'est des moments où on est souvent disponible et souvent seul ça dépend si tu vis seul ou si tu es un colloque et les colloques ne sont pas là par exemple je ne sais pas c'est tous les soirs et on répond aux appels et au chat il y a des gens qui préfèrent écrire par exemple c'est peut-être moins compliqué que parler au téléphone donc vraiment n'hésitez pas c'est des étudiants qui sont formés pendant deux week-ends donc on est formés à répondre à différents types d'appels je ne sais pas si vous avez des questions n'hésitez pas je vois qu'il y a plein de commentaires ah oui c'est pour les courants si vous avez des questions n'hésitez pas vous voyez le numéro qui est affiché pour le service de chat c'est sur nightline-paris.fr Merci pour ça Martha peut-être qu'on va remonter ensemble un peu tous les commentaires la discussion je n'ai pas tout vu mais de ce que j'ai vu j'ai l'impression que ça a été quand même assez bénéfique ou c'est assez bénéfique pour la plupart d'entre vous parce que ça vous permet justement de de jongler plus facilement entre toutes les choses que vous avez à faire notamment peut-être vos activités pro et tout ça et vous n'êtes pas obligés d'aller dans un lieu pour étudier si vous avez des questions voilà Martha par exemple sur la ligne d'écoute ou aux intervenantes sur d'autres points dont elles ont parlé n'hésitez pas et si les intervenantes ont des choses à ajouter aussi on est preneur du coup oui il y a Flavie qui comme tu disais Clarisse cette peur un peu de perdre le contact mais qui en fait vous arrivez à maintenir à garder ce lien ce qui est super en ligne et du coup c'est quelque chose qui a l'air super il y a il y a un gain de la facilité de s'organiser un gain aussi de liberté c'est vrai que pour oui certains disaient que j'ai vu c'était plus facile au niveau de l'environnement de la gestion de l'environnement avoir de la musique avoir de la musique on peut faire un peu plus ce qu'on veut c'est que disait Elena et c'est vrai qu'on n'est pas obligé de déménager non plus forcément payer un autre loyer donc ça peut être aussi financièrement intéressant mais c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés je vois selon ce que dit Raphaël sur en procrastine si on est chez nous on se met un peu trop à l'aise et je voulais savoir Clarisse du coup aux apprenants est-ce que quand ils arrivent les B1 ou en prépa est-ce que vous avez un peu une liste de conseils que vous leur donnez oui l'année dernière on avait fait un live de comment s'organiser comment se relaxer aussi donc on donne toujours un peu ces petits tips on a des lives qu'on appelle les lives interbloc c'est une fois toutes les six semaines à peu près et donc on les encourage à nous poser des questions pendant ces moments-là que ce soit sur les cours ou les références sont présents en même temps que leurs responsables pédagogiques donc ils peuvent poser des questions sur les cours ou sur d'autres choses sur la gestion de leur organisation et on leur donne des conseils donc encore une fois comme je l'ai déjà dit précédemment on donne vraiment des conseils personnalisés donc on les encourage à nous parler de ça vraiment pendant les bilans comme ça on est en tête à tête on peut se préoccuper vraiment de leur cas et de s'adapter vraiment aux difficultés qu'ils rencontrent par exemple si on a le cas d'une apprenante qui vit encore avec sa famille qui doit partager une chambre avec ses frères et soeurs on essaye de trouver peut-être voir si elle peut aller dans un autre lieu pour travailler par exemple parce que c'est pas facile de travailler quand la famille est bruyante si c'est une question d'organisation on donne les petits tips de to-do list d'emploi du temps d'apprendre à se connaître voir si on est plus du soir voir si on est plus du matin parce que personnellement moi quand j'étais étudiante je travaillais plus le soir essayer de réviser à 10h du matin c'était pas possible donc il ne faut pas s'obstiner dans ces cas-là on essaye de se connaître et de réviser le soir enfin on aborde tous ces thèmes-là et on les donne pendant les bilans surtout ouais merci pour ça donc souvenez-vous les lives interblocs si vous avez besoin de conseils pour vous organiser et c'est vrai qu'il y avait d'autres témoignages dont celui de N1K ça a rendu un peu plus oui c'est ça et tous les cours sont enregistrés c'est ça c'est ça les lives on débloque les cours où ils ont leurs cours en fait apprendre ce qu'ils vont faire pendant la semaine c'est déjà tout enregistré on les développe le dimanche soir ou le lundi donc ils peuvent regarder les cours et jeudi ou vendredi des fois mercredi ils ont un live avec le mentor où là ils peuvent poser des questions sur l'exercice qu'ils sont en train de faire avoir des conseils des retours et ils peuvent le retoucher pour le rendre le dimanche ouais ok tous les lives avec le mentor sont enregistrés et les cours qu'on débloque qui sont sur le site de cours ils peuvent les voir autant de fois qu'ils le veulent entendu ok super et j'ai vu oui et par exemple j'ai vu ça c'était quelque chose qui revenait c'est que pour certains bon ça vous pouvez pas non plus faire des choses vous pouvez toujours donner des conseils mais c'est que le même le lieu d'apprentissage c'est aussi un lieu de loisir c'est un peu un lieu à tout faire et c'est vrai que comment on peut gérer ce genre de choses je pose ça à tout le monde on peut se délimiter à un espace même si vous êtes dans un studio mettre un rideau quelque chose pour cacher qu'on se sente vraiment dans l'espace de travail à un moment c'est pas toujours possible donc ce qu'on encourage c'est de se fixer par exemple si le lendemain on doit aller travailler ou que que vous devez vous lever enfin bref on vous conseille de vous dire allez à telle heure j'éteins tout et je me repose et je passe dans la phase de sommeil pour pouvoir bien me reposer parce qu'on peut facilement travailler jusqu'à deux heures du matin et si on doit se lever à sept heures c'est pas simple et on encourage nos apprenants à sortir de chez eux à avoir une activité en plus que ce soit une association que ce soit un sport on les encourage à sortir et ne pas être chez eux tout le temps parce que comme quelqu'un l'a dit plus tôt c'est important je crois que c'était toi Moïse pour nourrir leur créativité c'est bien de sortir de faire autre chose de rencontrer d'autres personnes et de ne pas faire que ça 24h sur 24 c'est le jour sur 7 il faut s'ouvrir l'esprit et s'aérer et se reposer donc il faut sortir de chez soi non des plaisirs mettre les pieds dehors ok on va sur ce s'il n'y a pas d'autres questions des participants on va conclure et on peut faire le tour de ce qu'on a dit et je voulais juste que Martha est-ce que tu pourrais récapituler une dernière fois le fonctionnement de la ligne d'écoute et n'hésitez pas si vous voulez prendre des captures d'écran de toute façon ça sera enregistré mais des numéros de la ligne d'écoute n'hésitez pas et oui Martha tu pourrais récapituler une dernière fois le fonctionnement de la ligne d'écoute pour tout le monde oui donc juste résumé très vite c'est pendant la nuit 21h à 2h30 du matin tous les soirs disponibles par chat par téléphone c'est vraiment un super service donc n'hésitez pas du tout à appeler pour n'importe quelle raison et c'est bien de libérer la parole et de se sentir écouté c'est important et c'est anonyme c'est confidentiel il n'y a pas de jugement c'est non directif c'est gratuit et il y a des étudiants comme vous qui répondent donc c'est convivial il ne faut pas avoir peur c'est vraiment chouette merci et du coup on a aussi c'est surtout des francophones les apprenants c'est essentiellement des francophones on a une ligne anglophone aussi donc si jamais vous vous trompez des numéros ils vont vous rediriger il y a deux numéros différents il y a un chat anglophone un chat francophone mais si vous vous trompez ils vont vous rediriger ok c'est bon à savoir ça merci et du coup Clarisse est-ce que tu pourrais nous rappeler vers qui les apprenants peuvent se tourner au sein d'Artline ils le savent déjà je l'espère mais je vais leur dire quand même les référents on est votre premier interlocuteur au sein de l'école donc si vous avez un souci il ne faut pas hésiter vous nous envoyez un message sur Slack on est connecté toute la semaine du lundi au vendredi si c'est tard le soir vous l'envoyez quand même on l'aura le lendemain matin ce n'est pas grave vous ne nous dérangez jamais on vous le répète assez mais n'hésitez pas on est vraiment là pour vous aider à vous accompagner donc n'hésitez pas si vous êtes encore trop timide ou que vous avez de l'anxiété pour nous contacter si un messager a été élu dans votre classe contactez le messager le messager il peut ensuite faire le lien et nous en parler c'est aussi une solution mais dans tous les cas la première étape c'est que on recueille l'information pour ensuite voir comment on peut vous aider merci et du coup je vais finir avec Daphné les ressources encore là on a bien fait le tour mais si en dehors d'Artline du coup qu'est-ce que tu nous dirais quoi encore à part la ligne comme j'ai déjà mentionné donc il y a différents sites web en ligne donc il y a JPP je peux en parler pour s'entraîner soi-même avec différents outils il y a aussi soutien-étudiant soutien-étudiant.info là c'est vraiment des ressources professionnelles donc si vous voulez parler à des professionnels des conseillers d'orientation des psychologues des psychiatres etc tout gratuit et ensuite il y a la ligne d'écoute Nightline si vous voulez parler à des pères donc des jeunes comme vous des apprentis des étudiants et ensuite toutes les ressources individuelles que vous pouvez mobiliser vos amis vos proches n'hésitez pas il faut l'avoir en tête sur ce on a fini pour cette table ronde donc je remercie les intervenantes d'avoir participé et qui nous ont aidé à préparer et à vous toutes et tous qui avez assisté à cette table ronde on va peut-être vous laisser on va rester encore quelques minutes disponibles pour des questions et on va vous laisser les liens peut-être en bas du chat pour que vous puissiez peut-être les récupérer plus facilement voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions on est encore là peut-être jusqu'à 19h10 on va se dire peut-être 15 donc allez-y et voilà on vous envoie les liens et si vous avez des choses à ajouter sur les cours à distance aussi n'hésitez pas alors il y a une question d'Amélie qui demande si le manque de confiance en soi peut accentuer le stress est-ce que quelqu'un veut se désigner pour les répondre ou je laisse Daphné en parler j'allais juste dire que donc aucun de nous n'est psychologue et c'est une question où voilà ça peut rentrer très facilement dans ce qui est vraiment psychique a priori des premières expériences je dirais que pas nécessairement il y a des personnes qui peuvent avoir peu de confiance en soi et ne pas ressentir particulièrement de stress et le contraire ça dépend vraiment des personnes donc a priori je ne pense pas après on rentre vraiment dans dans la psychologie Clarisse je ne sais pas si tu voulais rajouter je pensais que en effet ça relève de la psychologie on n'est pas psychologue donc je ne veux pas dire de bêtises mais je pense si on doute beaucoup de soi évidemment tu risques de dire je ne vais pas y arriver donc ça met du stress en plus donc ça peut ça peut contribuer mais encore une fois comme l'a dit Daphne ça dépend vraiment de la personne et de la situation donc il n'y a pas de réponse oui ou non à cette question je pense voilà merci pour ta question est-ce qu'il y a d'autres questions je vois que Martel a partagé le TED Talk qui l'a aidé avec son stress donc si vous voulez prendre le lien voilà je ne sais pas si Daphne tu as d'autres liens à partager dans le chat ou tu as déjà partagé tout ce que tu avais partagé j'ai déjà tout partagé ok super voilà n'hésitez pas à prendre photo l'affiche avec les numéros et voilà merci voilà du coup Clara nous a laissé le lien pour je peux en parler je pense que si personne d'autre a des questions on peut peut-être arrêter l'enregistrement et s'arrêter là qu'est-ce que vous en dites Clara oui il n'y a pas de soucis pour moi je voudrais juste encore appeler aux apprenants si vous avez des questions n'hésitez pas à envoyer à votre référent respectif soit moi, Tess, David Séverine ou Mélissa n'hésitez pas à nous contacter merci à toutes et à tous et bonne soirée bonne soirée merci au revoir au revoir au revoir bonne soirée vous en avez pensé quoi ? merci à tous